Ça fait 8 ans depuis que j'ai commencé les animés et j'en ai regardé plus de 100, suffisamment pour construire un top 10 de mes animés préférés. Les animés qui m'ont marqué, qui vous ont potentiellement marqué aussi, enfin j'espère. Bref, salut c'est Sonic, c'est aujourd'hui, je vais vous présenter mon top 10 animés All Time, qui a quand même quelques intrus pour certains, mais j'en suis convaincu, ces 10 animés sont les meilleurs chers d'oeuvre pour l'instant à mon avis. Avant de commencer, bien sûr, likez la vidéo, c'est très important, puis aussi l'abonnement qui fait plaisir. Et maintenant, laissez-moi place à la vidéo. Et maintenant, on commence avec l'animé en 10e position, très surprenant pour certains, un des meilleurs animés de sport de tous les temps, le meilleur pour moi, Kuroko no Basket. Ouais, ce n'est pas Bullock, ce n'est pas Aikyo, mais Kuroko. C'est largement le meilleur pour moi, les matchs hyper intenses et tous aussi stressants et incroyables les uns que les autres, surtout le match contre Aomine, Midori Ma et Akashi, la génération Miracle, vraiment un concept extraordinaire. Ce qui est fou, c'est qu'avant d'avoir regardé Kuroko no Basket, j'étais vraiment pas si fan que ça. Pour moi, aucun animé ne pouvait prendre la place d'Aikyo. Mais j'ai très vite changé d'avis après que ma grande sœur, qui regarde des animés, elle aussi, m'a vraiment conseillé d'aller le voir. Et déjà, vous verrez que ce n'est pas la seule fois qu'elle sera citée sur cette vidéo. Un des points qui rendent cet animé encore plus génial pour moi, c'est que les personnages sont très bien écrits. Chacun dispose d'une personnalité unique et l'humour qui est très sympa. Akashi pour moi est largement meilleure personne du manga, ce charisme qu'il inspire, sa technique est exceptionnelle. N'hésitez pas au passage à me donner votre membre de la génération Miracle préférée. Je donne une très bonne note de 8,99 sur 10 à Kuroko no Basket, puis laisse en place au prochain animé. En 9ème position, on retrouve un des plus grands piliers du manga, l'Attaque des Titans, Shinji Kino Kyoshi. Je commençais l'animé alors que j'avais 9 ans, au tout début de l'adaptation animée. Et quoi dire que l'Attaque des Titans est un des animés qui m'ont le plus marqué, même largement. J'ai continué à suivre l'animé à chaque nouvelle saison et pour une assez longue période. L'Attaque des Titans était mon animé préféré, le numéro 1. Maintenant, il est classé 9ème car j'ai vu beaucoup d'autres animes qui m'ont tout aussi inspiré. Je pense que si SLK m'a si marqué, c'était grâce à l'épisode 1. Je l'avais regardé en 2014 et j'étais choqué au début, puis un an après, j'ai regardé la saison entièrement. Et clairement, je pense que c'est un des animés qui m'ont poussé à continuer d'aimer les mangas. J'ai donné une note de 9,05 sur 10 à Sanko. 8ème position, un choix qui peut être très surprenant pour certains, même complètement inacceptable. Mais poser Fukuto, c'est mon top 10 et ce n'est ni rien ni d'autre que Food Wars. Bon ouais, pour moi et uniquement pour moi, cet animé surpasse l'Attaque des Titans. Je ne suis pas hyper fan de la bouffe, ni du fanservice. Comment cet animé m'a rendu fou ? Au tout début, j'ai hyper sous-estimé, puis j'ai vraiment adoré. Les compétitions de cuisine hyper intenses, les plats majestueux, des personnages très attachants, chacun son style de cuisson. Et puis surtout, le conseil des 10. Ils ont quand même pu faire d'une école de cuisine une véritable scène de combat. Et aussi, il faut qu'on parle des OST exceptionnelles. Ce problème avec l'animé, c'est sa fin qui est un peu incomplète à mon sens. Bref, Food Wars mérite largement cette place pour moi et une belle note de 9,2 sur 10. 7ème position, un choix beaucoup plus raisonnable, je pense, qu'Odegis. Ces animés, je l'ai regardé l'année dernière et clairement, c'est une véritable dinguerie. Lelouch Lampe Rouge est un personnage principal parfait. L'histoire est juste sublime. Comment on a pu voir Lelouch accomplir son objectif afin de vâcre la Bretagne ? Et aussi son intelligence qui a su créer des scènes emblématiques ? J'ai eu l'impression que chaque scène dans l'animé avait son importance. Comment Lelouch a pu cacher son véritable personnage derrière Zero ? Et sa capacité à mener toute une guerre à lui seul, contrôlant tout le monde comme des pièces d'échec est fabuleux. La fin de l'animé pour moi est une masterclass. Une des meilleures scènes du manga pour moi, c'est le massacre de la princesse Eufumiya. Je donne une haute de 9,30 sur 10 à Code Geass. Sixième position, une des plus grandes masterclass de l'industrie des mangas, Jojo Bizarre Adventure. J'ai toujours trouvé le style de dessin assez bizarre jusqu'à ce que je décide de commencer le manga il y a deux ans maintenant. Et j'ai vraiment grave aimé. Ma partie préférée, c'est la partie 3 de Jotaro, 48 épisodes de pur chez-d'oeuvre. Le combat contre Dio est vraiment intense. Aussi la partie 4 est vraiment sublime avec Josuke et le côté sombre qu'elle inspire cette partie est très sympa. Kira Yushikage est un protagoniste de Top Tier Preux. Les autres parties sont tout aussi géniales. À part la partie avec JoLine, JoStar qui pour moi n'est pas si dingue mais chacun son avis. Puis après avoir regardé l'animé, j'ai complètement compris pourquoi ce style de dessin rend Jojo Bizarre Adventure aussi unique et original. Jojo mérite je pense largement une note de 9,35 sur 10. 5ème position, mon top 5 animé all time, on retrouve Tokyo Revengers. Ouais c'est bon là je sais, tout le monde doit s'enflammer maintenant, ça n'a aucun sens pour beaucoup de personnes. Voir Tokyo Revengers surpasser Jojo Bizarre Adventure encore à 5K c'est vraiment bizarre. Mais bon je tiens à préciser que je parle actuellement du manga de Tokyo Revengers et pas de l'animé. L'animé devrait être pour moi aux environs du top 20 ou top 30 mais le manga est juste exceptionnel. Alors vous pouvez passer à ce time code pour éviter le spoil. Et si le manga de Tokyo Revengers est ainsi marqué, c'est grâce à l'arc Tenjiku et l'arc Botten qui sont incroyables par le vrai sens du terme. Isana Kurokawa, le meilleur perso de Tokyo Revengers pour moi. Les combats qu'on a eu lors de ces deux arcs et aussi l'arc final sont trop bien. Et la transformation de Mikey, le développement de Takemichi, la mort de Draken, la puissance de Souterano qui s'est fait complètement décraser par les puissances sombres de Mikey. Tout se défend qu'ils ont rendu le manga exceptionnel à part le dernier point. C'est pour moi des meilleures new generation. Bref je donne une ode de 9,40 sur 10 à Tokyo Revengers. Quatrième animé, du big trick, le légendaire Naruto. Centrairement parlait, un des animés qui ont marqué mon enfance et aussi ma perspective envers les animés. Je le regardais comme tout le monde à l'âge de 5-6 ans puis je l'ai sérieusement regardé au début jusqu'à la fin à l'âge de 10 ans. Je pense que je n'ai même pas besoin de vous expliquer pourquoi Naruto est une masterclass. Mais s'il est en top 4 c'est car les prochains animés m'ont largement plus emblouti. Si je devais dire une seule chose à propos de Naruto c'est inoubliable. Peu importe le temps, même si j'arrête de regarder les animés un jour, je n'oublierai jamais ce chef d'oeuvre. Je donne une ode de 9,75 sur 10 à Naruto. Troisième position, le podium, oui ça devient vraiment intense, Death Note. Ouais, fallait bien citer le tout premier animé que j'ai regardé de A à Z. Et c'est en réalité ma grande soeur encore une fois qui m'a poussé à regarder un vrai chef d'oeuvre dans tous les points. Une histoire incroyable avec une culture inspirante, des personnages très bien développés, le goat clairement. Et un personnage principal qui tient le rôle du protagoniste mais aussi de l'antagoniste du manga. Je pense que Death Note est un grand classique des mangas. Pour moi l'anime est parfait pour commencer les animés. 37 épisodes, pas très long mais incroyable. Je vais vous cacher que je suis avec le côté de Lightagami. Je sais qu'il y a un grand débat à propos de ça donc ils n'étaient pas à me dire en commentaire. Si vous êtes du côté de Elle ou du côté de Kira. Si je devais citer un autre point incroyable avec Death Note c'est les OST légendaires. Bref, Death Note mérite largement je pense une ode de 9,80 sur 10. Deuxième position, un Torx Hunter ou un Torx Hunter comme vous voulez. Une véritable master class à cet anime. 148 épisodes, tous sublimes. Oui c'est ça ce qui est incroyable avec cet anime. Il n'y a aucun mais vraiment aucun épisode ennuyant. Et ça c'est incroyable. Mon arc préféré c'est clairement l'arc Fourmishimer et aussi l'arc Tour Céleste. Hisoka, Kiloakurapika, les araignées, les oldies qui j'en passe. Les perso de ce manga sont juste géniales. Et pour moi un Torx Hunter détient le titre du manga avec les meilleures OST. Il n'y a aucun débat là-dessus. Je donne une note de 9,90 sur 10 à un Torx Hunter. En première position, le meilleur anime de tous les temps pour moi, One Piece. Je pense que vous l'avez tous deviné. Ce qui est fou c'est que je pensais que One Piece s'est éclaté. Ouais ouais, j'aimais vraiment pas cet anime. Et encore une fois ma grande soeur me suggère toujours d'aller le voir. Mais voilà, je ne voulais pas parce que ça ne m'intéresse pas du tout. Jusqu'au jour où je n'avais vraiment rien à foutre. Donc j'ai décidé de commencer. Et là, j'ai commencé une aventure incroyable. Encore une fois, pas besoin de vous expliquer pourquoi. Arc Enies Lobby, Arc Marineford, Arc Stress Rosa, Arc World, Kika Island, Arc Wano, etc. Chaque arc est unique, sublime. One Piece détient clairement le titre du manga avec les personnages les mieux écrits. L'histoire la plus complète et les scènes les plus marquantes. Des flashbacks très attachants et des valeurs mythiques. Aussi le combat, l'humour, Robin et Roi-Fu. Tous des points qui rendent cet anime légendaire. Et donc mérite une note de 10 sur 10 incroyable. Les animés sont incroyables. Ils sont devenus très populaires ces derniers temps. Je me souviens, il y a quelques années, très peu personne n'en parlait. A part les plus grandes oeuvres, tel que One Piece, Dragon Ball ou Naruto. Et maintenant, c'est devenu carrément à la mode. Et c'est juste incroyable. Si vous vous demandez pourquoi les animés tels que Bleach ou Full Metal Alchemist sont absents dans le top 10. Bah déjà pour Bleach, sincèrement, à part l'arc Rukia, en gros le tout premier arc. Bah j'ai pas grave apprécié. Trop de fillers, des combats infinis et une meuf où je vous recouvre vraiment chiante. Je me demande qui c'est. Il doit probablement être dans mon top 20. Puis pour Full Metal Alchemist, cette anime a trop fraîchement dans le match list. Donc ne vous inquiétez pas. Je pense que ce top 10 changera très bientôt à part pour One Piece. Donc je ferai peut-être d'autres vidéos dans le futur. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. J'espère que quelque chose ne vous a pas trop mêlé. Que les couteaux sont bien rangés. Puis ouais, donnez-moi votre top 10 aussi en commentaire. Ou votre top 5 ou top 3 si vous avez la clème. Puis n'oubliez pas de liker la vidéo si vous l'avez aimée. Et sur ce, on se retrouve à la prochaine.